Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel qui porte sur le dessin de perspective avec mesure. Je vous propose de complexifier un peu la mise en situation aujourd'hui en dessinant pas une, mais deux formes. Bon, des formes très simples, des cubes, mais dont un cube est un peu en retrait par rapport au plan de l'image. Donc, on va voir comment on va faire pour appliquer des mesures sur ce deuxième cube-là. Je vais donc avoir un personnage un peu plus haut que les cubes et qui va les regarder à une certaine distance qu'on va définir ensemble. Alors, je place dans un premier temps mon plan de l'image à une hauteur de 8 cm à partir du dessus de la feuille. Et sur ce plan de l'image, je mets ma règle à 17 cm, donc à partir de la droite, je fais un trait à 0, 3 et 5 cm. Donc, à partir du trait du milieu, je trace une ligne verticale qui va devenir ma perpendiculaire, donc la perpendiculaire au plan de l'image. À gauche, donc sur le point de gauche, celui qui était à 17 cm de la droite de ma feuille, je vais venir placer mon premier cube à un angle de 45 degrés. Donc, vous pouvez y aller à l'œil, ça peut varier un peu, il n'y a pas de problème. Pour moi, je me facilite la tâche parce que j'ai une équerre de 45 degrés. À droite de la perpendiculaire, donc à 2 cm à droite de la perpendiculaire, je vais placer un point à 2 cm au-dessus de mon plan de l'image, ce qui va devenir le coin de mon deuxième cube. Et ce cube-là, je vais le placer parallèle au plan de l'image. Donc, dans ce cube-là, je vais avoir une perspective frontale, donc aucun point de fuite ni à gauche ni à droite, mais un point de fuite situé dans le haut de l'image. Il me reste maintenant à aller positionner mon point d'observation, ou l'observateur. Je vais le mettre à 2 cm à partir du bas de l'image. Et ce que je veux maintenant, c'est aller placer mes points de fuite sur le plan de l'image en dessinant des lignes parallèles aux faces de l'objet que je veux dessiner en premier. Donc, comme j'ai des faces qui sont à 45 degrés, je pars de mon point d'observation, je me dessine des lignes à 45 degrés, et ces lignes-là vont aller me donner mes deux points de fuite sur le plan de l'image. J'ai donc ma vue de dessus, qui est bien installée, avec mes formes, mon personnage qui est à une certaine distance, et j'ai mes deux points de fuite. Et on va donc maintenant aller dessiner les points de projection, qui correspondent au profil des formes qui sont projetées sur le plan de l'image. Alors, pour ça, je dessine des lignes entre les coins des formes et le point d'observation. Et je commence à économiser un petit peu mes traits, là, plutôt que de les descendre jusqu'au point d'observation. Je m'arrête au plan de l'image, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est le croisement de ces lignes-là jusqu'au plan de l'image qui va me donner la largeur des objets que je vais dessiner. Donc, je le rappelle, on appelle ces points les points de projection. Quant au point qui entre en contact avec le plan de l'image, eh bien, je l'appelle le point de contact. C'est lui qui va conserver les mesures. Et je vais maintenant dessiner les lignes de rabattement, ou des verticales. Donc, ce sont toutes des lignes verticales qu'on descend vers la vue d'élévation à partir des points de projection. Ce sont toutes les lignes qui déterminent la largeur des formes que je vais dessiner. Alors, voilà, il me reste à faire basculer maintenant ma vue de dessus sur ma vue d'élévation. Et je vais aller dessiner ma ligne de terre 6 cm sous le plan de l'image. Donc, dans le cas de ce dessin-ci, le plan de l'image va devenir la ligne d'horizon. Donc, ces deux lignes-là vont se superposer. Ça va être la même ligne. Alors, comme le personnage regarde les objets d'au-dessus, je peux me permettre de faire ça parce que je n'aurai pas trop de lignes qui vont se croiser. Donc, mes points de fuite restent en place. C'est juste l'image qui bascule d'un plan à l'autre. Alors, j'ai ici mon point de contact que je descends vers ma ligne de terre. Et à partir de mon point de contact, je vais dessiner mes fuyantes. Et là, je m'arrête sur les rebars de mes formes. Donc, encore une fois, pour économiser des traits puis faire un travail un peu plus propre au fur et à mesure qu'on comprend un peu mieux la démarche. Donc, pour savoir quelle est la hauteur de mon objet, je le fais basculer également d'une vue à l'autre. Mais c'est facile, c'est un carré, donc c'est deux cubes, alors la hauteur est de 4 cm quand même. Donc, je pourrais mesurer 4 cm à partir de la ligne de terre. Je vais plutôt me tracer une horizontale, ce qui me donne ma hauteur. et à partir de cette hauteur-là, je vais dessiner mes deux fuyantes. Donc, ils s'arrêtent aux abords de ma forme. Alors, j'ai mes vues en 3D qui commencent à se développer et je vais aller dessiner les faces arrière toujours en m'orientant vers mes points de fuite. Donc, j'ai maintenant ma première boîte en 3 dimensions. Celle de gauche et c'est celle également avec laquelle je suis parti pour avoir les mesures de référence. Pour ce qui est de la boîte de droite, je connais la largeur, j'ai un petit problème pour déterminer la hauteur de mes formes. Ici, mon point de contact, c'est le point qui est à l'échelle. Alors, si je pars de ma forme de droite et que je dessine une ligne horizontale qui va toucher un mur de ma forme de gauche, eh bien, je peux par la suite faire basculer cette mesure-là. Donc, toujours dans un premier temps, en allant chercher le point de projection et en faisant basculer le point de projection vers l'autre vue, donc en dessinant une verticale, ça me permet de savoir où cette ligne-là arrive à l'intérieur de cette face-là. Et par le fait même, je suis capable de transposer mes mesures dans ce cas-ci, je l'ai fait plus facile, c'est des mesures, les boîtes ont la même hauteur. Donc, cette ligne-là, dont la base arrive ici, je peux la transposer à droite pour faire la base de mon cube de droite. Et ici en haut, je sais que j'ai un 4 cm que je peux également transposer à droite. Donc, j'ai maintenant la face de devant de mon cube de droite qui est un petit peu plus petite que le profil de l'objet que je vois à gauche parce qu'il est en perspective, il est un peu reculé par rapport au plan de l'image. Maintenant, je dois trouver le point de fuite de cet objet en perspective et donc mes côtés extérieurs de ma boîte, ils sont complètement verticaux. C'est-à-dire que le point de fuite sur le plan de dessus se trouve à l'infini, là, au-dessus de la feuille. Si je le rabats dans l'autre plan, eh bien, le point de fuite se trouve à la verticale à partir de mon point d'observation sur la ligne d'horizon. Essentiellement, il est à la verticale. Alors, ayant maintenant mon point de fuite, je peux dessiner mes lignes de fuite, donc celles qui partent des coins de ma forme vers mon point de fuite, comme les premiers exercices qu'on a faits en perspective frontale et à la rencontre de toutes ces lignes-là. Donc, je peux dessiner mes autres lignes de structure qui permettent de refermer complètement ma boîte capable. Alors, tiens, celle-ci, je prends la peine d'en dessiner les arêtes intérieures. Donc, je pars des coins, je vais vers mon point de fuite et puisque ça croise mes autres lignes, ça m'indique que ma forme est correctement dessinée. Alors, on va maintenant voir si ce qu'on a fait correspond à la réalité. Donc, j'ai découpé mes formes à l'aide d'un exacto. J'ai mis un autocollant. Donc, avec une plaque de verre, je viens saisir mes formes, donc qui vont rester en place l'une par rapport à l'autre. et cette plaque de verre-là, je la mets à la verticale. Je vais la déposer sur mon plan de l'image. Je vais aller mettre mes formes derrière le temps de l'image. Donc, je les dépose exactement là où je les avais mises sur mon plan de travail. et je vais maintenant aller positionner la caméra. Donc, à la bonne distance du plan de l'image, à la bonne hauteur, c'est-à-dire à peu près 6 cm au-dessus de ma feuille de papier, donc qui devient la ligne de terre. et je me rends compte que mes formes se superposent parfaitement au cube. Alors, c'est toujours assez plaisant de voir que la méthode de travail fonctionne bien. et je vais